Bonjour et merci d'avoir choisi « Bouger la vie ». Au cours de cette vidéo très instructive, nous allons découvrir ensemble le concept de champ morphique afin d'en voir toutes ses implications et de rendre ce concept finalement accessible à tous, comme toutes les vidéos d'ailleurs de « Bouger la vie » puisque tel est mon objectif. C'est le biologiste britannique Rupert Sheldrake qui a développé au fil du temps une théorie sur l'apprentissage et la mémoire basée sur les concepts de champ morphique et de résonance morphogénétique. L'hypothèse de base est que l'apprentissage ne s'exerce pas qu'au niveau de l'individu, mais à celui de l'espèce aussi. Si quelques individus d'une espèce ont appris un comportement particulier, alors le même comportement est automatiquement appris par les autres individus de cette même espèce. Il ne s'agit pas seulement d'une théorie spéculative car Sheldrake s'est livré avec beaucoup d'attention à des observations précises sur différentes espèces animales. Il semble donc qu'il existe un type très inhabituel de mémoire inhérente à la nature de telle façon que n'importe quel élément de la nature, des éléments de la même espèce en particulier, contient les caractéristiques de l'ensemble. C'est pour l'essentiel une manifestation du principe holographique des scientifiques Pribam et de Bohr, dans ce cas qui est appliqué à la biologie et comprend aussi l'homme et en général les aspects purement biologiques, mais ça va nous intéresser aussi spirituels. Le mécanisme de propagation de l'apprentissage semble survenir de façon complètement non-locale, principe dit de non-localité de la physique quantique, raison pour laquelle la résonance morphogénétique de Sheldrake peut être comprise comme un site de bio-intrication, si vous voulez, à l'échelle mondiale. Rappelons que le principe d'intrication ou entremêlement consiste à considérer que nous sommes tous unis et non séparés malgré les apparences. Cette théorie, sans l'ombre d'un doute, va drastiquement à l'encontre de l'évolutionnisme du naturaliste britannique Charles Darwin, selon lequel les changements dans le monde biologique nécessitent de longs délais et non sont pas dus à des facteurs métaphysiques, mais à des processus d'adaptation progressives de l'espèce. D'après les observations de Sheldrake, la nature semble évoluer à travers un réel processus collectif d'apprentissage, parfois soudain, plutôt que sur la base de mutations fortuites est très lente. La portée des recherches à long terme de Sheldrake est très vaste, et nous l'avons dit précédemment, elle se base en particulier sur les tests expérimentaux faits sur diverses espèces animales. D'après donc ces recherches, il existerait un mécanisme à travers lequel, lorsqu'un groupe humain ou animal acquiert certaines propriétés comportementales, psychologiques ou organiques, et bien ces propriétés se transmettent synchroniquement aux autres membres de la même espèce. Dans le cas de l'homme, cela concernera également la réalisation d'un niveau de conscience spirituelle. Si un groupe humain donné atteignait une croissance spirituelle, et bien ça se propagerait selon le mécanisme de la résonance morphique à d'autres membres de l'espèce, en le portant à un niveau de conscience planétaire. Sheldrake a donc élargi notre vision de l'univers en nous le présentant comme un champ vibratoire en résonance. Ces idées sur les champs de résonance morphique peuvent sûrement améliorer notre compréhension du phénomène dit de la conscience collective, parce que les événements qui ont lieu concrètement dans le monde biologique semblent avoir à leur racine un esprit très vaste. Il semble qu'une intelligence universelle veuille unir dans un tout holistique l'ensemble des créatures qui vivent dans l'univers, lesquelles, comme Darwin et ses partisans, n'ont la plupart du temps pas conscience du pourquoi des changements soudains au sein des espèces biologiques. Robert Sheldrake, sur la base d'une observation attentive du monde vivant, suggérant lui au contraire que des champs d'informations subtils sont à l'origine de cette infrastructure en résonance dans laquelle se manifeste la réalité matérielle. Par conséquent, sa théorie suggère que le champ de résonance morphique, pour les êtres humains en particulier, pour toutes les autres créatures évoluées dans l'univers, contient non seulement les plans génético-biologiques des corps physiques, mais aussi leur nature psychique. Nos pensées, nos sensations, nos sentiments en sont collectivement influencés. Des interrogations sont ainsi suscitées. Alors première interrogation, pour quelle raison l'animal appelé paresseux a-t-il cette forme ? De quelle façon les salamandres régénèrent un membre après une amputation accidentelle ? Pour quelle raison les molécules ont-elles la forme qu'elles ont ? Et pour quelle raison les sociétés s'organisent-elles selon certaines formes prévisibles ? Sheldrake est convaincu qu'il existe quelque part une théorie en mesure d'expliquer ces mystères liés entre eux, mais il n'est pas du tout convaincu que la nature soit un mécanisme à ressort. Il considère plutôt que n'importe quel type d'objet, des cristaux aux oiseaux en passant par les sociétés, est conformé non pas par des lois universelles qui contrôlent et dirigent tous les organismes, mais par un champ morpho-génétique contenant une véritable mémoire collective. Par conséquent, les organismes ne se limitent pas à partager le matériel génétique avec d'autres organismes de leur espèce, mais sont aussi conformés par un champ qui agit de manière particulière pour cette espèce. Comme l'affirme le physicien hindou américain Amit Goswami, le mécanisme morpho-génétique est extrêmement subtil parce qu'il fonde ce débat sur les choix d'une conscience globale qui gouvernent le mécanisme de la vie. Ces choix peuvent parfois être retardés puis émerger soudainement. Il s'agit en effet justement de sauts quantiques nés de l'effondrement d'une fonction d'onde d'origine sublime où toutes les possibilités gisent dans une sorte de cocon jusqu'à ce qu'un moment particulier de conscience effectue un choix décisif. Ce mécanisme est bien différent de la simple évolution de Darwin, lente et progressive. Ce n'est pas un choix dicté par l'abus du pouvoir du plus fort, mais seulement par l'amour du plus grand. Goswami souligne à ce propos que même les mutations génétiques doivent nécessairement avoir une nature de type quantique justement parce qu'elles sont de pure superposition de possibilités avant qu'une quelconque conscience n'en provoque l'effondrement. D'autres phénomènes biologiques ne peuvent en aucun cas être expliqués par les modèles biochimiques et physiques en cours. Par exemple, il n'existe pas encore d'explication convaincante à la synchronisation précise de vols ou de flux que l'on peut relever dans les géométriques harmonieuses et changeantes des grands vols d'oiseaux ou des bancs de poissons. Chez certains types de poissons, tout le banc semble même se comporter comme un seul esprit. Cet esprit sent l'approche d'un prédateur et en un instant il est en mesure de coordonner la manœuvre d'évasion du groupe ou bien ils peuvent se comporter comme une base qui explose dans toutes les directions pour ensuite reformer instantanément un groupe compact. Les vols d'oiseaux agissent de façon quasiment identique. Il n'est pas inhabituel pour un vol de comprendre jusqu'à 100 000 oiseaux et malgré tout le vol peut changer de direction presque instantanément. Il ne semble pas que le changement de direction soit le résultat d'un ordre donné par un quelconque chef de formation. Quoi qu'il en soit, il a été prouvé que dans le cas des oiseaux, comme dans celui des poissons, des formes connues de communication comme la vue et le son ne peuvent expliquer la simultanéité de ce comportement. Il semble vraiment que les poissons et les oiseaux ainsi que d'autres espèces animales possèdent une espèce de sixième sens qui dicte leurs mouvements en synchronie ou qu'ils soient soumis à un certain champ en mesure de coordonner harmonieusement leur comportement en tant que groupe. Sachez aussi qu'il existe des exemples identiques dans le monde végétal. Alors parlons des humains parce que chez les humains cela concernerait aussi l'accomplissement d'un niveau de conscience spirituelle. Si un groupe donné l'atteignait, il se propagerait selon le mécanisme de la résonance morphique à d'autres membres de l'espèce en portant à un niveau de conscience planétaire. On le répète, les actions mais aussi les pensées seraient transférées à travers un mécanisme très semblable à celui de la télépathie. Il existerait ainsi une espèce de mémoire collective propre à chaque espèce biologique à laquelle d'autres membres du groupe puiseraient de façon globalement synchrone. Cette mémoire collective qui est un véritable champ d'informations ne réside pas du tout dans le cerveau mais dans une zone comparable à l'inconscient collectif tel que défini par Jung et Pauli. Le cerveau serait donc un instrument permettant d'accéder à ces informations à travers un mécanisme ressemblant beaucoup à celui proposé par le neurophysiologiste américain Karl Primam, d'après lequel le cerveau se comporterait exactement comme un hologramme, c'est-à-dire comme un système capable de décoder les fréquences brutes les plus disparates provenant d'une dimension qui se trouve au-delà de l'espace et du temps et qui représente par une espèce de récipient d'informations et de mémoire finalement. De cette façon, la mémoire ne serait pas localisée dans le cerveau qui ne serait alors qu'un outil permettant à travers les impulsions nerveuses qui se croisent en lui à chaque instant d'extraire l'information et de la transformer en une forme pouvant s'accomplir dans le domaine de l'espace et du temps. Le cerveau ne serait que le transducteur d'une information provenant d'ailleurs, c'est-à-dire finalement d'un endroit en dehors de l'espace-temps capable aussi bien de recevoir que de transmettre de l'information non locale. Sur la base de ce mécanisme, ce qu'un groupe biologique acquiert, même spirituellement, est automatiquement transféré à une espèce de serveur universel lequel à son tour s'occuperait de transmettre l'information à des groupes biologiques en infinité. Dans ce cas aussi, il s'agirait de communication de l'information par sympathie et par similitude. Il s'agit substantiellement de résonance morphique laquelle se propage par des champs qui relient l'information à partir de cette espèce d'Akasha qui est le champ d'information à l'espace-temps où les organismes biologiques vivent. Le mécanisme de la résonance morphique serait donc une transmission non locale d'informations d'un point à l'autre de l'espace-temps. Le champ morphique est quasiment semblable au domaine quantique mais il caractérise plus particulièrement les systèmes biologiques et l'élément psychique qui leur est associé. Comme nous l'avons vu précédemment, il y a quelques instants, l'existence de ces champs morphiques a été empiriquement démontrée par l'observation de groupes d'animaux d'une même espèce. On a par exemple, vous connaissez certainement cette expérience, remarqué que l'attitude acquise de certains singes vivant sur des îles japonaises qui s'étaient mis à laver des patates douces avant de les manger dérivait en fait du fait qu'un autre groupe de singes de la même espèce vivant sur une autre île spécifique avait soudainement appris cette technique. En peu de temps et sans qu'il n'y ait jamais eu aucun contact physique entre les groupes de la même espèce, les singes qui vivaient sur des îles différentes de celles du groupe de référence avaient eux aussi appris à l'improviste à laver les patates avant de les manger. Il s'agit là d'un phénomène évident de synchronicité au sein d'espèces ayant des affinités où l'information synchrone se manifeste entre les groupes. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et vous voyez que l'étude du phénomène de champs morphiques est un sujet passionnant en rapport total à l'évolution de la conscience de l'humanité. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de votre fidélité à Bouger la Vie et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...